Neuf, à ce point, on est un peu tôt, mais on va commencer les déclarations des députés. La première déclaration, c'est pour la députée de B.J.S. York. Merci, M. le Président. Une des choses les plus importantes, autant que député, c'est la possibilité de faire la connaissance des commettants qui sont merveilleux. Le mois de mars, c'est le mois de l'héritage de Bangladesh. C'est le mois dans lequel on se souvient que Bangladesh s'est indépendissé de Pakistan. Il y a des membres de cette communauté qui sont dans ma communauté et qui font un travail énorme pour assurer que leurs enfants sachent quel est leur héritage. Aussi, ils travaillent très dur pour assurer que la situation de leur communauté soit connue. Le mois dernier, on a fait la reconnaissance de leur langage. Et cette année, on a fait un hommage à ceux qui ont perdu leur vie en se battant pour être indépendants. Donc, je veux ici, aujourd'hui, rappeler tous les Canadiens l'importance de la langage maternelle de la communauté bengali. Nous devons suivre leurs exemples et réclamer les langages qui nous ont été enlevés dans les écoles, dans les pensionnats autochtones. Merci. La parole. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, il y a le Sunderland Maple Syrup Festival. Il y a des années qu'on le célèbre et la prochaine célébration va être la numéro 25. Ce sont des célébrations qui vont avoir lieu partout dans la Provence et vont permettre que les cométants se réunissent et profitent de faire du sirop d'érable. C'est un produit très important à l'Ontario et dans notre production en tant que pays. Je veux féliciter nos producteurs locaux, comme Harleen Maple Products et Pyleen Maples, qui permettent aux cométants de visiter leurs installations et connaître plus par rapport à cette tradition si importante dans notre province. C'est important aussi de reconnaître que les connaissances des membres des communautés autochtones contribuent aussi à la production de sirop d'érable. Encore une fois, félicitations dans le 25e anniversaire de cette tradition dans ma circonscription. Merci. La parole au député Dona Yagera-Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est mon plaisir de parler aujourd'hui par rapport à la Port Colborne Top Head Ceremony de ma circonscription. C'est une célébration très importante. Ça a lieu dans le mois de mars, toutes les années. Et cette année, ça a déclenché la 64e crise. Cela est possible grâce à la dédication des bénévoles qui préparent du chocolat chaud pour toute la communauté. C'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de notre circonscription. Et c'est quelque chose qui nous rend très fiers. Ce sont ces bénévoles si dédiés qui permettent la préservation de cette tradition. Ma circonscription va voir des bateaux traversés pendant les prochaines semaines et mois. On estime que ça va arriver à un nombre de 3 300 bateaux. Et on peut voir 40 millions de tonnes de cargo qui sont transportées dans notre circonscription. Cette célébration, c'est une chance pour célébrer, pour féliciter l'importance de ce canal. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Alma Jeans-Bernon, c'est une commettante qui est décédée à l'âge de 92 ans dans ma circonscription. Son partenaire plutôt pendant 69 ans m'a écrit. C'était quelqu'un de très important dans ma circonscription. Il a servi pendant des années dans le Warratt & Rotary Club. Il a été reconnu comme personnalité importante pendant l'année 2017. Il a toujours aidé la communauté et il faisait partie du Chorus de la communauté. Il a fait beaucoup pour la jeunesse, pour les jeunes de ma circonscription. Quand il avait 18 ans, il a commencé à travailler comme enseignant. C'était une personne qui a donné beaucoup de choses à notre circonscription. Et il était toujours à côté de la jeunesse pour assurer qu'il reçoive tout ce dont il avait besoin. Il était passionné et il va nous manquer énormément. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés, le député de Kiwatanan. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de l'eau mondiale. Nous savons que notre Créateur a donné à l'eau des responsabilités très importantes. C'est un des éléments les plus importants pour survivre et pour vivre une bonne vie. C'est un droit humain essentiel. L'Ontario est la province avec le plus grand chiffre de impédiments pour boire de l'eau potable. Cela affecte 60% des communautés autochtones. Nous avons des aînés qui nous ont dit qu'il allait arriver le moment dans lequel on allait payer pour l'eau aussi que pour les autres ressources. C'est maintenant ce moment. Même si l'eau nous soutient à tous, on ne peut pas éviter l'effet de changement climatique. La santé de notre système d'eau a un effet sur nos relations avec l'eau. On doit commencer à prendre soin de nos eaux potables. M. le Président, Aujourd'hui, dans ce jour, j'espère que vraiment nous prenions tous le temps pour réfléchir sur notre responsabilité collective et la protection des eaux potables pour nous tous et pour les générations d'avenir. Miigwech. Merci. Miigwech. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Scarborough-Gilwood. Merci, M. le Président. C'est un honneur de parler ici. En ce qui concerne le progrès, dans une zone de grande préoccupation, dans le mois de juin de l'année 2010, j'ai présenté la motion numéro 10 pour condamner l'islamophobie et pour demander une réponse immédiate. Je me suis joint à mes collègues libéraux pour travailler sur les crimes d'Aine dans cette province. Ces efforts collectifs ont produit le projet de loi numéro 86 pour la famille de London. Ce projet de loi est maintenant en étude en comité. Cela va permettre que les députés de cette Assemblée puissent faire l'étude de ce projet de loi. Je veux reconnaître la leadership du président de l'Association canadienne de l'islamophobie, entre autres personnes qui ont travaillé pour cela. Et bien sûr, le député Mike Schreiner, qui s'est joint à moi, dans les discussions en ce qui concerne ce projet de loi. Si ce gouvernement est vraiment engagé à appuyer ce projet de loi, il doit agir maintenant, M. le Président. Cette fin de semaine, on a vu des crimes de haine dans cette province. Il y a eu des personnes qui faisaient des prières dans un centre musulman et qui ont été attaquées. Cela nous rappelle tous que ce travail doit continuer. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le projet de loi numéro 86 doit être adopté. Cela doit être adopté maintenant. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. La députée de Flamborough, Glenn Burke. Merci, M. le Président. Dès que nous sommes au gouvernement, nous nous sommes engagés à faire face à la pénurie des travailleurs des métiers spécialisés. On a plus de 1 000 postes vacants dans les fermes. Ce sont des postes qui sont essentiels pour le succès de cette industrie. C'est un domaine qui fait une contribution de 2,3 milliards de dollars pour l'économie ontarienne. J'ai travaillé avec Jim Wadden, qui est la présidente de l'association. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'il y a des semaines, notre ministre de Travail est venu dans ma circonscription pour annoncer que notre gouvernement va faire un investissement de 2,1 millions de dollars pour l'entraînement des travailleurs dans ce domaine. Il y a 250 participants qui vont recevoir de l'entraînement gratuit et qui vont recevoir jusqu'à 3,000 dollars pour couvrir leurs dépenses et pour pouvoir être placés dans les postes qui sont vacants. Une de mes commettantes a commencé ses études, mais comme elle aime énormément les chevaux, elle a décidé de profiter de cette chance. C'est comme ça que ces mesures donnent des opportunités pour que ceux qui veulent travailler dans ce domaine reçoivent la préparation nécessaire. Merci. Déclaration du député. Le député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je demande que le gouvernement rejette le plan de mettre l'inc. Pourquoi? Parce que ma circonscription appuie l'expansion dans le corridor nord. On a besoin de cela. Ma communauté le comprend. Moi, je le comprends. On a besoin des services de transport dans la Côte. Les personnes appuient cette infrastructure. Cependant, ce que les commettantes de ma circonscription ne veulent pas, c'est de l'émission des gaz qui vont contaminer. Personne ne devrait proposer la construction d'une infrastructure telle dans cette région. La zone verte de Don Valley qui va affecter va être vraiment endommagée si cela est construit. C'est une zone qui est déjà en train de faire face à des déficits. Donc, le ministère devrait établir des discussions avec Metrolinx et trouver des solutions. Merci, M. le Président. Déclaration ministérielle, le député de Oxford. Merci, M. le Président. C'est une année très spéciale à Taïwan. On célèbre George Leslie McCall. C'était le premier Canadien qui est arrivé il y a 150 années. Dans le mois de mars, il est né dans ma circonscription. Il était un héros et ça a été 178 années hier. Les personnes de ma circonscription ont envoyé des messages. Je voudrais lire partie du message qu'on a reçu du président de Taïwan. Quand on célèbre l'anniversaire de cet événement, on réfléchit sur l'avis de cette personne si impressionnante et on réfléchit sur quelques-uns des choses les plus importantes qu'il a fait. L'étude de la Bible et de la médecine, entre autres. Il était dévoué à la santé publique et c'est cela qui a laissé la marque la plus profonde au Taïwan. La plupart des hôpitaux de Taïwan portent son nom et c'est quelque chose qui va continuer pendant des années. Ils représentent le Canada et ils représentent la relation si proche entre nos deux pays. Une relation qui demeure proche jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que nous réfléchissions tous sur la façon dans laquelle notre démocratie travaille ensemble envers la prospérité. Cela dit le président et cela nous disons tous. Merci. 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 C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés d'aujourd'hui.